Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, encore une aventure du jeu Hellblade Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Qui est là? Dillian, je suis là pour l'épreuve comme à notre première rencontre, tu te souviens? Père, reviens-moi, ne me laisse pas. Comment l'as-tu encore laissé partir? Trouve-le, il faut. Père, reviens-moi, ne me laisse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? M'entends-tu? Attends, si. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Je vais le trouver, je l'entends. Je l'entends. Qu'est-ce que tu as entendu ça ? Ce n'est pas le bon chemin. Évar se déguise en homme pour rejoindre un groupe de guerriers et devenir leur chef. Quand ils arrivent sur l'île où j'ai son père, ses hommes ne veulent pas mettre pied à terre. Ils croient que l'île est hantée par un dément, un endroit trop dangereux. Même deux jours. Elle est par seule, sans peur, et trouve bien des noms des tombeaux sur chacun brûle des flammes fantomatiques. Elle est traversante comme de la brûle et finit par atteindre le tombeau de son père. Ces flammes que j'ai traversées, elles étaient bien réelles, maudit nantique. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de la brûle des flammes fantômes ? Qu'est-ce qu'il y a de la brûle des flammes fantômes ? Dans le tombeau, Évar demande à son père de sortir de son sommeil pour lui donner son épée, car il ne convient pas à un mort de garder des armes de valeur. Son père lui répond par un avertissement. « Tu cours à ta perte, des runes, maléfiques, t'entoures, tu as perdu la tête, tes pensées sont confuses, il est risqué de réveiller les morts. » « C'est dangereux de réveiller les morts. » « Tu vois pourquoi elle me fait penser à toi ? » « Écoute, c'est plus fort, dis-donc, suis sa voix. » « C'est lui, écoute. » « C'est plus fort, il est. » « Tu es avec tes pensées. » « Continuez, sende-moi, follow the voice. » « Tu es presque là, Dillian's voice. » « C'est lui. Il va te sauver. » « Ou un autre chemin. » « Tu échoues, réfléchis, ça ne marche pas. » « Toute sa voix, Dillian. » « Dillian, où es-tu ? » « Tout se sent, il y a une différence, par exemple. » « Allume ta torche. » « On dit que c'était un piège. » « On vous dit que c'était un piège. » « On vous dit que c'était un piège. » « On vous dit que c'était un piège. » « On vous dit que c'était un piège. » La voix change. On ne reconnaît plus Dylan. Évor ignore l'avertissement. Le tombeau s'ouvre. Ils sont brûlés à l'intérieur. Évor réclame à nouveau son héritage, mais son père lui dit que l'épée est maudite. Elle sera un poison pour la famille. Il finit cependant par se délire à porter l'épée. Elle l'emporte, mais la malédiction ne marque pas de s'abattre les années suivantes. Ainsi sénua les méfaits d'un père pour le malheur de sa fille. Il y a dedans une pièce secrète. Comment y entrer? Abandonne. Comment elle va faire ceci ? Oh, peut-être que tu n'as pas. Il n'y a pas de chemin. Fait-il. Il doit y avoir un chemin. Fait-il. Il y a toujours un chemin. Ne déjeunirais pas maintenant. Fait-il. Tu es trop près pour qu'il est-il. C'est-ce qu'il y a dedans ? ... ... Où sommes-nous ? Nous tournons en rang. ... 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